C'est la 25e édition du Gala Artiste et je me suis posé la question, qu'est-ce que les artistes pensent de l'avenir de la télévision avec l'arrivée massive des médias comme le web? Écoute, la seule chose que je peux dire, j'étais allé voir les capsules de Simon-Elvie Fecteau dernièrement, puis écoute, la qualité est là. Tout ce que je peux dire, j'ai aucune idée comment ça fait pour vivre, étant donné les commandites et tout ça, sur la télévision conventionnelle, comment elle fonctionne. Et puis sur le web, je ne sais pas comment on arrive à faire de l'argent. Je te remercie Sébastien. Je pense que je vais me laisser surprendre en même temps que tout le monde. Ce soir, sur le tapis rouge, ici en salle, il y a eu, je dirais, il y a 5 ans, il n'y en avait pas de web télé. Et aujourd'hui, il y en avait quoi? 10, 20. Et on voit la multiplication d'une fois à l'autre, d'un gala à l'autre. Il y a vraiment une multiplication. Ce que je trouve positif, c'est que ça donne plusieurs points de vue. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire de la télé et leur point de vue, c'est de s'adresser aux jeunes. D'autres, c'est de s'adresser à un autre public cible. J'espère qu'elle sera grandie par la compétition qu'il y a autour, parce que c'est ça, en fait. On essaie d'améliorer. Et puis je pense que la compétition est bonne dans un monde comme aujourd'hui. Puis il n'y a pas juste ça, il y a le web aussi. Mais dans le fond, ça force les gens à se renouveler. Ça peut créer des choses magiques et inventives. Tous les bouleversements technologiques qu'on connaît, avec les Twitter et le web, c'est en train de se transformer radicalement. Mais je pense que la télévision aura toujours une place très, très chérie dans le cœur des Québécois, surtout au Québec. Je pense pas qu'on puisse se débarrasser de la télévision si facilement. Les modes de fonctionnement vont changer. C'est important d'avoir des médias traditionnels. Les médias, les nouveaux médias peuvent survivre, mais avec l'appui des médias traditionnels, je pense. En tout cas, en information, je pense que ça prend des salles de nouvelles, ça prend des journalistes qui sont sur le terrain, ça prend encore ce genre de télévision-là pour arriver à sortir des histoires. Puis chacun a son rôle là-dedans, je crois. Je crois qu'il y a un avenir pour le web et tout ça, mais je crois que la télé traditionnelle, on en a encore besoin. Des salles de nouvelles avec des vraies personnes qui vont sur le terrain, c'est important encore. Je vous souhaite un excellent galop. Merci beaucoup, vous aussi. Je pense qu'il va falloir s'adapter. Je pense que principalement, il faut s'adapter. Il ne faut pas se battre contre les tendances. Il faut essayer de les suivre et de voir comment on peut les incorporer. J'espère que bientôt, on va avoir des concepts d'émissions qui vont être beaucoup plus multi-plateformes que ce qu'on a présentement. C'est un mot qu'on utilise. Tout le monde l'utilise dans le meeting, mais quand ça arrive le temps de le faire, tout le monde en chienne. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à créer des affaires qui sont multi-plateformes. Ça n'a rien de se battre contre les tendances et les habitudes des jeunes et du futur public qui vont regarder la télé. Il faut regarder ce qu'ils veulent. Il faut réfléchir, s'asseoir avec eux autres et arriver avec des affaires qui vont satisfaire ça. De toute façon, c'est tellement le fun quand il y a des nouvelles opportunités et des nouvelles façons de faire des choses qui se présentent à nous autres. Il faut embrasser ça. Il faut embarquer là-dedans. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Je ne sais pas s'ils vont tenir le rythme. Je ne sais pas. Parce que moi, le web et tout ça, je ne suis pas très au courant de ça. Auriez-vous tenté d'aller faire quelque chose sur le web, si on vous le proposait? Sûrement, mais moi-même, faire marcher toutes ces machines-là, je ne sais pas comment. En ce 25e gala-artiste, M. Mongrain, quel est votre souhait pour l'avenir de la télévision publique québécoise avec l'arrivée massive du web? Je pense qu'il faudra faire des complémentarités. Je pense que ce sont deux médias qui ont leur place. Ça va stimuler la télévision généraliste. C'est une bonne chose. Le web, c'est une présence continue. Alors, tu fais ta sélection. Je trouve ça intéressant. Alors, comme on peut le voir, la question est « Que pensez-vous de l'avenir de la télévision québécoise publique avec l'arrivée des médias comme le web? » C'est une question quand même corsée dont les artistes ont un petit peu difficulté à répondre. On va continuer à les interroger. Je pense que dans tout, il y a du bon et du pas bon. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir... Mais moi, je trouve qu'il y a des bonnes choses. Le web. Vous en êtes témoin, d'ailleurs. Exactement. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez tenter de pouvoir faire une web télé si on vous le propose? Si je veux faire une web télé? Ben oui. Ben oui. De mixer le web et la télévision, c'est un avantage pour les artistes. Je pense qu'il faut être ouvert à tout. Il y a différentes façons de faire. Il faut les réinventer. Mais c'est sûr qu'il faut être prudent au niveau de ce que ça veut dire au niveau des droits. Il y a plein d'ententes qui ne sont pas encore mises sur pied par rapport à tout ça. Mais oui, je suis pour l'ouverture. Je pense que la télévision va toujours être présente. C'est comme si on me demande « Est-ce que les couturiers vont disparaître? » Il y a toujours eu des musées pour la mode. Il y a toujours eu de la mode. Il y a toujours eu des couturiers. Il va toujours avoir de la culture. Il va toujours avoir de l'art. Il ne faut pas être naïf. Il faut la protéger, par contre. Moi, je pense que la télévision traditionnelle va se démarquer par le direct, par les événements en direct. Ce qu'il va faire, alors que le web, c'est là, c'est là, et c'est là, on change l'orée. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le web? On ne peut rien d'espérer parce qu'il n'y a personne qui a idée où est-ce que ça s'en va. On n'a pas espéré ce qu'on veut. À la vitesse à laquelle ça va, j'ai l'impression qu'on n'a aucune idée où on va être dans cinq ans. Et question de plus personne. Ceci dit, grâce au web, il y a plein de gens qui n'auraient jamais pu avoir accès aux médias traditionnels, qui vont y avoir accès parce qu'ils vont avoir une vitrine. Il faut s'ajuster, il faut s'adapter, il faut être malléable, il faut être flexible. Il faut voir les choses venir aussi. Il faut voir les choses venir. Je pense qu'il faut se préparer avant que ça frappe complètement. En même temps, je pense qu'il y a encore beaucoup de projets à faire qui vont s'adapter au web. La télé, je pense, restera toujours la télé. On aimerait toujours ça, s'asseoir dans notre salon en pyjama, devant notre écran, avec un bol de chips ou du popcorn. Mais je pense qu'il faut être flexible, il faut être malléable. Il faut s'adapter à ça, il faut collaborer à ça et travailler en équipe. C'est sûr qu'il va y avoir des changements, mais je ne suis pas si téléphage que ça. Je ne suis pas non plus très ordinateur, alors je ne sais pas, je ne sais pas. Probablement que ça va être très différent. Il y a des choses qui vont changer. La communication change de toute façon. Je pense que la routine du matin, c'est la routine la plus importante des gens à la maison. Ta routine du soir, elle change souvent, mais celle du matin, elle est souvent figée dans le béton. Alors j'ai l'impression que Salut Bonjour à la télé conventionnelle a sa place encore pour longtemps. Mais le web modifie les comportements, modifie les choses. On en inclut de plus en plus dans notre émission pour arriver à aller chercher des contenus qui sont là, qui sont existants et qui peuvent nous servir à nous. Mais écoute, c'est ça de prévenir l'avenir. Il y a dix ans qu'ils auraient dit que la publicité sur le web serait encore plus importante quasiment que dans certains médiums aujourd'hui. Alors écoute, d'être là live, peut-être qu'un jour on sera avec une équipe réduite puis qu'on transmettra sur le web. On le transmet déjà. Les gens nous regardent beaucoup au bureau sur le web, mais on n'est pas une télé du web. Mais on n'est pas loin de ça en diffusant le contenu sur le site de Canoë. C'est sûr que le web prend de plus en plus de place. Il y a des web télé et tout. Puis la télé aussi est de plus en plus fragmentée parce qu'il y a de plus en plus de chaînes spécialisées. Donc c'est évident que le web va prendre de plus en plus de place. Puis il faut s'y faire. Mais déjà, les web télé, ça a évolué beaucoup aussi. C'est beaucoup plus léché maintenant. C'est beaucoup mieux. Les éclairages. Oui, Tout.TV. Moi, j'ai fait une capsule justement avec Simon-Olivier Fecteau, en audition avec Simon. Puis ce n'est pas ce que c'était. Alors ça aussi, ça évolue. Puis je trouve ça assez stimulant, moi. Je pense que la télé va toujours exister quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501